Diaspora FM, le journal. Mardi 3 août 2021, c'est l'heure de la grande édition du journal Parler. Suis les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Dans le dossier 39 hectares, le ministère public a requis une peine d'emprisonnement ferme de 8 ans et une amende de 5 millions contre l'ancien maire de la commune d'Abo-Minkalavi, Georges Bada. La Fédération nationale des étudiants du BNF, NEB, est définitivement déclarée l'organisation la plus représentative à l'Université d'Abo-Minkalavi et au plan national, selon les résultats définitifs proclamés par la commission en charge des élections hier. La rencontre entre Alassane Draman Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo donne déjà des fruits devant renforcer le processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. De source médiatique, Ouattara va libérer des prisonniers des crises post-électorales. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition d'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi Dias pour FM pour vous informer. Dans le dossier 39 hectares, le ministère public a requis une peine d'emprisonnement ferme de 8 ans et une amende de 5 millions contre l'ancien maire de la commune d'Abo-Mekalavi. Aussi, le procureur spécial a-t-il requis mandat de dépôt contre trois autres personnes, jadis poursuivies sans mandat de dépôt. Dias pour FM reviendra sur cette actualité. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo est allé rendre hommage à l'essentiel d'âme, Rosine Vira Soglou, décédé il y a quelques jours au domicile de Soglou. Il était au domicile de Soglou hier à Kotonou, où il a été accueilli par le fils CKD de son ami, l'ancien ministre Galiou Soglou. L'ancien président nigérien a affirmé être venu au Bénin pour visiter la maison et attendre jusqu'au dernier préparatif en vue de l'inhumation de cette grande dame qui aura servi sa famille, sa communauté et sa nation, a-t-il fait sa voix. La présidente d'honneur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et des biens a apprécié le discours du président de la République tenu à la veille de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'honorable Claudine Afiavi-Prudensio se réjouit des nombreuses réformes que connaît le Bénin depuis 2016 dans tous les secteurs. Peggy Ludovic Dagba pour les détails. La présidente d'honneur de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Afiavi-Prudensio, a réagi au discours prononcé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Elle a apprécié la pertinence des mots du chef de l'État au cours de son discours. Dans la forme, le président de la République est allé à l'essentiel et les mots me semblent bien choisis. Dans le fond, nous y voyons l'engagement d'un bon dirigeant qui nous réaffirme sa détermination à continuer à tracter notre nation vers le haut. Le chef de l'État a célébré la fierté qui doit animer aujourd'hui tous les citoyens béninois. Fierté d'avoir trouvé enfin la voie du développement durable. Fierté de pouvoir désormais brandir la face du monde. Notre capacité a compté sur nos propres forces pour avancer. Fierté d'avoir rompu avec la léthargie qui a caractérisé notre pays depuis 1960. Ce message a l'avantage donc de booster le sens du patriotisme, des efforts personnels et collectifs attendus de nous tous. L'honorable Claudine Afiavi-Prudensio est revenu sur l'Institut national de la femme et la gouvernance locale qui ont fait partie des points développés par le président de la République au cours de son adresse à la nation béninoise. La réhabilitation de la femme dans son leadership efficace et panier des atteintes à son épanouissement et la réforme de la gouvernance locale. Je salue la volonté politique affichée et traduite dans les actes par le chef de l'État à la lutte contre toute discrimination et toute violence faite aux femmes. Il n'a d'ailleurs pas manqué de faire référence à cet effet à l'Institut national de la femme version réformée. Il en a notamment appelé à un sursaut national au service de la cause de la femme béninoise. J'ai trouvé très pertinente également la vision exprimée par le chef de l'État par rapport au fonctionnement de nos collectivités locales. Le chef de l'État, en bon dirigeant, a réaffirmé sa détermination à faire réformer tout l'arsenal qui conduit la gouvernance locale. Pour finir, la présidente d'honneur de l'UDBN va assurer. Le président Patrice Talon, de son soutien indéfectible aux actions de son gouvernement. Nous disons un grand merci au chef de l'État et prenons l'engagement de jouer efficacement notre partition pour que, comme il nous le démontre, toutes les bonnes pensées soient traduites en réalité palpable. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagwa. Les résultats définitifs de l'élection des organisations étudiantines les plus représentatives à l'Université d'Abo-Mekalavi sont disponibles depuis hier. Les résultats ont été proclamés par le professeur Odile Dossou-Guedegbe, présidente du comité d'organisation. Suivons plutôt. Article 3 Au thème des deuxièmes élections des organisations les plus représentatives à l'UAC, la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin, FNEB, est déclarée définitivement élue. Organisation étudiantine la plus représentative à l'UAC, conformément à l'article 4, à l'INAP 1er de l'arrêté rétoral numéro 056, bar 2018, bar IAC, bar SC, bar SA 009, MERS, bar 18, portant réglementation des élections des organisations les plus représentatives à l'UAC. La même organisation est déclarée définitivement représentative au niveau national, conformément à l'article 4, à l'INAP 2 de l'arrêté rétoral. On reste dans la commune d'Abou-Mekalavi. L'opération de mise à jour des données techniques de lotissement de rêvier a démarré hier. Elle a été lancée par le maire Angelo Evariste Awandino. Moury Ano Agua. Les propriétaires terriens et les accueurs de parcelles dans l'arrondissement de rêvier disposent de 112 heures pour s'inscrire dans les différents registres dans le cadre de l'opération de mise à jour des données techniques de lotissement de rêvier. Angelo Awandino, maire de la commune d'Abou-Mekalavi, invite les populations à sortir massivement s'inscrire. Nous vous invitons à sortir massivement pour accomplir cette tâche qui consiste à venir vous inscrire dans le registre. N'attendez pas le dernier jour. Vous commencez en même temps par faire l'opération là, le premier jour, parce que nous avons un calendrier. Toute l'opération va durer 30 jours au gramme. Donc, si vous dites que l'on sait 30 jours, je dois attendre, vous allez perdre le temps et vous allez modifier le calendrier. On a 72 heures pour faire cette restriction. Et le reste va prendre le temps qui nous reste avec les géomètres et les espères. Pour son ami Christelle Dan, deuxième adjointe au maire, cette opération vient à point nommé. Au terme de notre tournée de la semaine dernière, nous nous sommes rendus compte de combien la population avait soif du développement de leur localité. Nous comptons sur le chef de l'arrondissement et son conseil d'arrondissement pour le bon déroulement de cette mise à jour des données techniques qui nous permettra d'avoir quand même des répertoires vraiment actualisés et très fiables. Le maire a invité les uns et les autres à mettre de côté la politique dans cette opération. La politique dans cette affaire ne nous amènera pas au bon fort. C'est une opération qui nous concerne tous. Et je nous appelle à vite sauter sur l'occasion et à nous donner l'ardeur qu'il faut pour une bonne réussite de cette opération. C'est sur cet espoir que je déclare lancé officiellement dans la commune de Calavie, sur le territoire de l'arrondissement de Chébier, la relance des travaux de lotissement. Merci à vous. Cette opération de mise à jour des données techniques de lotissement va durer un mois et elle relance le lotissement dans la commune d'Aboumé-Calavie, suspendue depuis mars 2019. Le tronçon Misesinto-Zinvier-Panon en construction présente des aspects qui laissent douter de sa qualité, surtout la présence de fissures dans l'ouvrage. Cette situation fait réagir les usagers et riverains. Carole Olayé et Maurice Koumassa. La voie Misesinto-Zinvier-Panon-Essedje dans la commune de Zé est toujours en construction et déjà les riverains bénéficiaires de cette infrastructure constatent et dénoncent des imperfections dans la construction de cette route. Selon ces derniers, ces problèmes résultent d'une mauvaise exécution des travaux. Nous constatons des fissures par endroits sur la route en chantier. Nous demandons à nos autorités d'inviter l'entreprise en charge de la réalisation de revoir la qualité des travaux. La voie réalisée ici présente des fentes et fissures. C'est comme si les gens sont dans la logique de nous fabriquer quelque chose, qu'ils veuillent nous revoir la qualité. Dans l'arrondissement de Koumoun, les dénonciations vont au-delà des fissures. La voie d'asset longeant la clôture de l'école primaire public-centre de la localité ne dessert plus les habitants du village Huanjanaho. Ce sont les riverains eux-mêmes qui ont aménagé la voie mena à Huanjanaho. Cette fosse que vous voyez a bloqué l'asset au goudron. Les responsables de l'entreprise en charge des travaux interpellés pour corriger la situation n'ont jamais répondu favorablement. Aux fins de procéder très vite à la correction de ces malfaçons, les riverains souhaitent la prompte descente sur le terrain des responsables de la Direction générale des infrastructures. Le conseiller de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Franck Potiemé, était vendredi dernier dans les locaux de Eden Télévisions et Diaspora FM. C'est dans le cadre d'une formation au profit du personnel du groupe de presse. Sa communication a porté sur la production de l'information locale K2 Eden TV et Diaspora FM. C'est par la question qui peut-on appeler journaliste qu'a débuté cette séance d'échange et d'information entre le personnel du groupe de presse international ITV et le journaliste conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Franck Potiemé. Nous avons parlé de comment est-ce qu'on traite l'information au plan local, comment est-ce qu'un groupe de presse peut s'intéresser au public local ainsi qu'au public d'une certaine catégorie basée, non très 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 loin, du cadre de couverture, de la zone de couverture du groupe de presse. Comment est-ce que nous pouvons interagir sur l'actualité et aussi comment est-ce qu'on cadre l'électorat, l'éditeur, les auditeurs, les étateurs en traitant de façon continue une information, une actualité qui évolue dans le temps et dans l'espace. Dérouler dans une ambiance bon enfant, c'est une séance à réitérer ou dire des participants. Des propos confirmés par la responsable des ressources humaines et de la communication du groupe de presse Diaspora FM et Eden TV à Yatfoui. C'est comme si c'était une séance d'attendu parce que le conseiller étant arrivé ici, nous a entretenu sur plusieurs sujets. Nous avons pu retenir au cours de cette séance qui sont ceux qui peuvent être qualifiés de journalistes sur la base de l'article 21 du Code de l'information. Et par la suite, nous nous sommes entretenus avec le conseiller sur plusieurs points renforçant la qualité de nos productions. Pas que nous n'en faisions pas, mais pour qu'on en fasse beaucoup plus, surtout que nous tendons vers la qualité, comme on le dit tous les jours chez nous. Jérôme Dandinou, coordonnateur général par intérim du groupe de presse, après avoir remercié l'hôte, promet une prise en compte des différentes suggestions. Les questions qui ont suivi suite aux différentes questions abordées par le présentateur ont montré l'intérêt que les uns et les autres ont par rapport à ces questions, qui sont des actualités pour nous ici et qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc je pense que c'est très utile et nous essaierons dans les prochains jours de faire de notre mieux pour améliorer ce que nous faisons déjà et pour pouvoir rester dans la droite ligne déontologique. Une séance d'échange et d'information qui vient en appui à une série de formations et de renforcement de capacités internes du personnel du groupe de presse ITV International. Dans les obligations que la société béninoise attribue à une femme au foyer se trouve la cuisine. Mais de nos jours, plusieurs raisons amènent certaines dames à confier ce rôle aux domestiques ou à des bonnes dames en ville. Cette dernière méthode prend de plus en plus d'ampleur. La rédaction de Diaspora FM, à travers Aimé Juste et Defodji, est allée toucher le phénomène du doigt. Reportage. Saint-Michel, l'un des quartiers résidentiels de Cotonou, pourrait être appelé le quartier général de la restauration maison au Bénin. Toutes les innovations pour faciliter la vie des femmes au foyer s'y trouvent. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de cuisiner vous-même votre déjeuner ou votre dîner. Il suffit de commander le mets que vous désirez aux bonnes dames de Saint-Michel. Je fais à manger aux femmes au foyer. Je fais toutes sortes de sauces avec toutes sortes d'accompagnement. Il suffit de me dire le nombre de personnes à prendre en compte et l'heure à laquelle vous passez chercher. Je fais le tout et je livre à l'heure prévue. Madame Patricia, restauratrice à Saint-Michel, évoque un coût minimum de 5000 francs CFA par repas. Le reste dépend de votre pouvoir d'achat. Certaines femmes font les emplettes et nous demandent de faire la cuisine. D'autres, par contre, nous remettent l'argent pour les condiments et la préparation. Pour une sauce légumes avec de la viande, du poisson, du fromage et des crevettes, par exemple, avec pour accompagnement la pâte ou du maouais avec 10 000 francs, vous êtes servis. Plusieurs raisons pourraient justifier le comportement de ces dames au foyer qui commandent le déjeuner ou le dîner de la famille en ville. On pourrait citer les occupations professionnelles ou la non-maîtrise de l'art culinaire. Mais aucune de ces raisons ne pourrait justifier ce comportement selon Eunice Akpaji et Midar Aklambessi. Ce n'est pas une bonne habitude, une bonne attitude. Ce n'est pas bien d'être mère de foyer et commander au dehors. Je préfère que moi-même je ne puisse pas manger à ma famille, à mon mari, mes enfants, c'est mieux que d'aller commander à l'extérieur. Aïe, tu étais où ? C'est pourquoi on disait que si on est jeune fille, de rester auprès des parents et savoir cuisiner. Elle qui ne savent pas préparer au lieu de dire la vérité à son mari, pour qu'on trouve des solutions, elle va commander ailleurs. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal en ce sens que si un jour par hasard, des invités par surprise arrivent au foyer, et comment elle s'arrangeraient à commander ? Elle sera obligée de préparer vaille que vaille. Et ce serait un désastre. Pour l'enseignant et père de famille, Midar Aklambessi, la femme qui agit ainsi, doit retourner chez ses parents. Ce serait vraiment dommage. Dommage en ce sens que si elle me cachait cette manière de le faire, moi, je serais obligé de lui dire de ruiner sa petite famille. Au moment où certaines prennent des domestiques pour assurer la cuisine dans leur foyer, d'autres préfèrent commander leur repas à Saint-Michel. A chacun son choix. Une chose est sûre, chaque choix avec ses conséquences. La rencontre entre Alassane Draman Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo donne déjà des fruits devant renforcer le processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. De source médiatique, Ouattara va libérer des prisonniers des crises post-électorales. Au Mali, après environ 11 heures de débat, le nouveau plan d'action gouvernementale proposé par le Premier ministre vient d'être adopté au Centre international de conférence de Bamako. En République démocratique du Congo, les policiers de la ville étaient réunis hier au stade d'Ematir à Kinshasa pour une parade générale. Mais ce fut surtout l'occasion pour le chef de les sermonner après plusieurs bavures du meurtre d'un étudiant de l'université par un agent de police en fuite aux violences commises lors des contrôles des mesures de lutte anti-Covid-19. Pas plus tard que le mercredi dernier, un policier a tiré par inadvertance sur son supérieur pendant un contrôle des masques. En Tunisie, le président Kais Saïd a démis de leurs fonctions. Les ministres de l'économie et des finances et celui des communications ont indiqué hier les services de la présidence. Deux nouveaux ministres ont été nommés. Le chef de l'État a choisi Siem Boukdiri comme nouveau ministre de l'économie et des finances, tandis que Nizar Ben Nadji dirigerait le ministère des communications, est-il précisé dans le communiqué. Et c'est la fin de cette messe de l'information sur les ondes de l'Assemblée 2.3 Dias pour FM, pour le compte de ce mardi, bien entendu, pour l'après-midi. Merci infiniment de l'avoir suivi, mis en ondes, Marc Fabrelle d'OIB, chef d'édition d'Ocas à Wangan, présentation Aristide Tietti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Pierre Charon. Je cite, Il n'y a rien de si beau qu'un mariage bien réglé, bien paisible. On se retrouve à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la sonde 2.3, la radio du développement local. Mon local Mon local